Bonjour. Bonjour je suis content de vous revoir. Moi aussi. Très content. Comment vous allez ? Ah, on va juste là. D'accord, bon. D'accord. Attendez, à quoi on joue là ? Je voulais juste dire bonjour. Bah moi aussi. Alors, comment ça va ? Anne. Pardon, pas vous. Anne, comment ça va ? Oh là 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 ! Qu'est-ce qu'il y a ? Anne, toujours Anne ! Anne, 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 Anne ! Stop, stop, stop ! Stop, c'est insupportable là. Bah oui c'est insupportable, c'est Anne. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Ça se trouve que Anne est chef, voilà. Voilà ce qui se passe. Et elle est nulle ! Bon, est-ce qu'elle vous parle un petit peu de moi ? Non. Début de l'aventure, quand elle est arrivée peut-être ? Non, début, non, jamais. Tu peux ? Non, elle a dit bonjour, je suis trop content de te voir. Refaites ça. Stop. Faites Chewbacca dans Star Wars. Vous avez vu ? Oui. Ça c'est intéressant. On avance bien sur les imitations. Je suis content. Bon, Anne, oui, vous êtes pas tout le temps avec elle non plus ? Si, je suis beaucoup avec elle. Non, pas tout le temps. Ah si, si. Sur une échelle de 1 à 10 ? 10 ? 10 ? Ouais, 10. Vraiment 10. Peut-être que vous êtes pas avec elle dans sa chambre, donc elle pourrait très bien... Non, je suis pas dans sa chambre, j'ai quand même couché deux fois avec Anne, donc j'acconnais bien. Attendez, pardon. C'est horrible ! Oh, oh ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est un exercice ! Ah, d'accord. Vous pouvez me redonner le carnet ? Tenez, merci. Oh ! Ouh ! C'est toujours l'exercice, hein ! Mais je ne comprends pas c'est quoi votre problème, j'ai couché avec Anne la moche ! Attention, stop ! Marc, je vous arrête tout de suite. Là vous êtes en train de parler avec des mots que je n'aime pas beaucoup d'une personne que j'aime beaucoup. Anne ? Alors je veux bien pendant des années vous accompagner, être le docteur juif, le thérapeute, compatisant, bienveillant, vous le connaissez, mais je peux aussi en une seconde redevenir Bruno juif. Vous m'entendez ? Un voisin extrêmement déplaisant qui a eu cinq mains courantes à la mi-juillet, des gros problèmes de copropriété, et cet ascenseur là, il va marcher un jour ? Il y a intérêt. Oh, il y a intérêt. Vous voulez le rencontrer ce type ? Oh non, non, non. Vous voulez le rencontrer ? Oh non ! J'entends rien, vous voulez le rencontrer ? Non ! Vous voulez le rencontrer ? Non, on veut pas ! Qui veut le rencontrer ne saute pas ! Alors vous ne sautez pas ? Non, 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 je ne saute pas ! Stop Marc ! Qu'est-ce que vous faites là ? Je sais pas, vous me faites danser. Vous devez avoir faim Marc ? Très 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 fin. Très bien. Mais ça c'est en plus à cause de Anne. Et bah on va faire un petit exercice, d'accord ? C'est pas ça l'exercice. Alors c'est quoi ? Vous étalez bien cette sauce tomate, comme si vous étaliez ça sur votre propre rancœur. La thérapie par la cuisine c'est quelque chose que je développe depuis 4-5 ans. Que j'étale bien la rancœur. Et ajoutez une petite remarque positive sur Anne. Anne est séropositive ? Au ! J'essaie de caler les patients généralement entre midi, 13h, par là, un peu quand j'ai faim en fait. Prenez la mozzarella ? Ouais. Vous savez ce que ça veut dire mozzarella en italien ? Non je sais pas. Ça veut dire négativité. Alors découpez-moi toute cette négativité. Et vous lui dites au revoir négativité. Au revoir négativité. En italien Marc, allez-y. Ciao mozzarella ! Faites un peu plus de Niro. Ciao mozzarella ! Il m'arrive de combiner la thérapie par la cuisine et la thérapie par l'imitation. C'est quelque chose qui marche notamment très très bien avec Marc. C'est un peu, voilà, l'équivalent pour moi d'un petit dîner-spectage quoi. Souvent bas de gamme. Mais thérapeutique avant tout. Mais bas de gamme. Waouh ! Alors Marc. Comment vous sentez après cette séance ? Je suis fatigué. Et sans vouloir faire preuve de mozzarella, je... J'ai très très faim. En tout cas pour moi la vraie découverte d'aujourd'hui c'est que vous faites la cuisine extrêmement bien. Vraiment j'ai été très surpris. Un vrai chef cuisseau quoi. Un chef. Quisseau. Le docteur juif m'a encore fait réaliser tellement de choses. Déjà il m'a fait comprendre qu'il y avait plusieurs manières d'être chef. Que même si pour l'instant j'étais pas chef des Nullos, je pouvais être chef cuisseau. Ce qui est encore mieux. Parce que moi dans tous les films américains que j'adore, à chaque fois la star, c'est le chef cuisseau. Dans Piège à haute mer, avec Steven Seagal, c'est qui la star ? C'est le chef cuisseau. C'est pas Anne. D'ailleurs, elle est pas dans le film. Pourquoi ? Parce qu'elle est nulle.